Ça chauffe déjà, écoutez ma terre, ça continuera à chauffer. Alors sans plus tarder, je veux inviter l'homme de Dieu, je veux inviter les pasteurs linéaires français sous nos acclamations. Qu'il marque encore sa fidélité, son amour et sa considération à mon égard. Je dois aussi dire que c'est un homme qui m'avait beaucoup soutenu, aussi dans tous les travails que Dieu m'avait donné vers les âmes. En 1996, 1997, c'était un travail très fort, très puissant et naturellement avec beaucoup d'obstacles. Parfois même quand on nous avait rejeté à cause de l'évangile qui était peut-être trop fort que nous amenions, alors eux nous ont accueillis dans leur maison. Je saisis encore cette occasion pour dire un grand merci au pasteur Francis Lola et à sa femme que je porte dans mon cœur. Et je remercie à tous ses collaborateurs et à toute l'église d'être venus, si nombreux, pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il y a une chose que je ne sais pas trop bien faire, c'est de parler de moi. Et je pense que ce que le pasteur a dit est suffisant. Et c'est une bonne chose. Dieu nous a fait grâce, ça n'a pas toujours été facile, mais Dieu nous a fait grâce. Il a accepté de nous donner, de nous confier beaucoup d'églises en Europe et en dehors de l'Europe. Et par la grâce de Dieu, il nous a donné aussi un institut public, une école de formation que nous appelons FO11, école de formation des ouvriers de la 11e heure. Et cette école s'est installée en Allemagne. Elle s'installe bientôt à Liège et à Turin. Et nous sommes prêts à partager la grâce que Dieu nous a donnée gratuitement, gratuitement aussi avec son peuple. Et je bénis le Seigneur pour le terme qui nous avait été proposé. J'aimerais rester dans le cadre du terme. Sur les affiches était mentionnée la révélation de la parole de Dieu, c'est ça? Amen. C'est ça? Amen. Parce que moi je n'ai pas vu les affiches. La révélation de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu en elle-même est une révélation. Amen. Alors quand on dit, nous allons révéler la parole, ça peut sonner comme étant une tautologie. Comment révéler ce qui a été révélé? Mais il nous faut comprendre que dans la parole de Dieu, Dieu nous a révélé certaines choses sous forme de paraboles et de mystères. Il nous l'a révélé, mais d'une manière encore cachée qu'on appelle des mystères ou des paraboles. Et ces mystères sont cachés dans les chiffres, dans la mesure des longueurs et la mesure des temps. Mais ces révélations sont aussi cachées derrière les images que nous pouvons trouver dans la Bible. Alors quand l'homme de Dieu disait que nous allons parler de la révélation de la parole, il sous-entendait une illumination pour apporter la lumière sur ce qui a été révélé. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. La révélation a toujours été progressive. Dieu, mais ce n'était pas révélé du coup à l'homme. Il a commencé par dire, je suis le créateur. Il a commencé par dire à Abraham, je suis, j'en vais, j'irai. Et il s'est arrêté là. Et le reste de foi, ce n'est même pas Dieu qui s'est révélé aux hommes, mais Dieu a permis aux hommes de les découvrir. Amen. Je vais répéter ça. Je ne veux pas faire le travail de tout le monde. Je fais un autre travail. On va donner un autre style aujourd'hui. Ah oui. Je répète cela. Dieu, dans la Bible, s'est révélé d'une manière progressive. Mais très peu de fois, il a dit comment on doit l'appeler. Après, il a dit, tu feras ceci parce que je suis Yahvé, j'irai. Mais à d'autres personnes, il ne s'est pas révélé. Il a laissé à l'homme de le découvrir. Et je vais te supprimer en te disant ceci. Il a même poussé l'homme à lui donner le nom. Mais pour pousser l'homme à lui donner le nom, Dieu a créé un désert dans la vie d'un homme. Il crée un désert dans ta vie. Il crée une situation dans ta vie. Tu vas chercher des solutions pour sortir de ses mains. Tu n'y arriveras pas. Jusqu'au jour où Dieu lui m'a dit, oh monsieur, viendra intervenir dans ta situation. Et toi, tu reconnaîtras l'éternel. Et c'est toi qui lui donnera le nom. Il est triste de constater que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup continuent à adorer le Seigneur sous le témoignage d'autres personnes. Il est triste de constater à notre temps que les chrétiens, même qui parlent la langue, qui prophétisent, qui croient être très spirituels, font beaucoup de rencontres avec les démons qu'avec les anges de Dieu. Les chrétiens voient beaucoup de démons, même dans les Coca-Cola, dans le verre, dans le sessi, dans les amis, partout, démons, démons. Quel jour, ils découvriront l'âge. Donc, qu'est-ce que les gens s'élèveront pour vous dire, j'ai rencontré l'âge qui m'a parlé, j'ai rencontré l'âge qui m'a parlé, qui a intervenu dans mon cas, et toi-même, tu lui donneras les noms. Et quand tu lui donneras le nom, alors tu la donneras autrement, tu le serviras autrement, tu parleras de lui autrement, tu chanteras pour lui autrement, et tu donneras autrement, parce que tu as la révélation personnelle de ce Dieu qui t'a visité. Quelqu'un peut dire la même. Il y a quelqu'un à la nourriture dont je viens différente. Mon souci est que Dieu nous aide, que chacun puisse arriver à donner à Dieu un nom. Moi, je l'appelle comme ceci. Pourquoi ? Parce qu'il m'a rencontré. Mais pour que Dieu te rencontre, il permettra le désert dans ta vie. Il permettra les épreuves dans ta vie. Il permettra les choses compliquées dans ta vie. Beaucoup de pleurs, de cris et de abandonnes, mais en réalité, c'est une occasion que Dieu te donne pour que tu puisses le découvrir. Et quand tu vas le découvrir, tu vas lui dire, si tel avait appelé, pardon, j'en vais tirer, l'autre l'a appelé, il y avait une missie, moi je l'appellerais peut-être l'éternel, ma bagnée. Dieu n'a pas fini de se révéler seulement, aucune révélation ne va me donner à dehors de la révélation générale. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre eux-mêmes ? On l'appelle Yavé-Nissi. Ce n'est pas Dieu qui avait dit, appelez-moi Yavé-Nissi. C'est Moïse qui avait découvert qu'il s'appelait Yavé-Nissi. Et c'est lui qui a donné les noms. Il n'avait pas dit à Jérémie que Jésus l'éternel est en justice. Mais quand il a découvert, après la situation, il a dit, l'éternel est ma justice. La femme samaritaine est venue. Il va dire, mais qui es-tu ? Mais comment ? Mais est-ce que toi ? Est-ce que... À la fin, il a dit, je crois que tu es le fils de Dieu, le Messie qui devrait venir. Et Jésus va dire, tu l'as dit, je le suis. Il va quitter par eux. La Bible dit, sans exhortation, sans cure d'âme et sans délivrance, la femme a posé sa criche pour aller dire, c'est que ce homme lui a dit. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une rencontre personnelle. Alléluia. Mathieu va vous présenter Jésus comme étant le roi des justes. Jamais il ne vous présentera Jésus comme étant Dieu dans la chair humaine. parce que ce n'est pas sa révélation. Et Marc va dire, il est le serviteur. Luc va dire, il est le fils des noms. Mais quand Jean parle, il dit, celui que moi j'ai rencontré, il n'a ni commencement, ni fin. Il n'a ni peur, ni générosi. La Bible dit, il était la parole. La parole qui était au commencement non, elle n'a pas eu. Ouais ! nicht. Il n'a pas eu. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021